Est-ce que Red Bull est infaillit ? Petit tableau déjà pour commencer. On a quitté bien sûr cette écurie autrichienne qui a marché sur la Formule 1 l'année dernière avec ce total de 95,45% de victoire. Il y a eu ce nouveau concept, une petite surprise, même si on vous l'avait annoncé sur le plateau des pistonnés, cette fameuse RB20 que la concurrence annonce en avance par rapport aux autres. On a parlé d'une demi-seconde, certains ont voulu, sont même allés jusqu'à parler d'une seconde. On aura une réponse dès demain, dès ce jeudi bien sûr en essai libre. Puis un petit tour aussi également de la concurrence. Ferrari a gagné une seconde au tour par rapport au test de 2023 à Bahreïn. Mercedes, selon l'aveu même de Lewis Hamilton, semble être le plus agréable, en progrès, plus agréable à conduire. Mais il y a la gestion des pilotes dont on va aussi parler quand on parle de Mercedes et de Ferrari. Le cas Carlos Sainz qui va aller chercher un nouveau contrat, qui se fait déloger par Lewis Hamilton pour 2025. Est-ce qu'il sera toujours Team Spirit ? Et le cas Lewis Hamilton au sein de Mercedes justement, est-ce qu'il sera engagé dans toutes les procédures et bien sûr dans tout le développement de ce nouveau concept ? Les gars, est-ce que Red Bull a déjà écrasé cette saison 2024 ? Est-ce que vous êtes un petit peu circonspect et pessimiste pour le spectacle ? Et que dire des concurrents, de qui pourrait concurrencer Red Bull ? Non. Ils n'ont pas encore tout écrasé. Il y a des signes qui montrent que ça va être compliqué. Néanmoins, déjà il y a une chose qu'il faut noter, c'est que Red Bull n'a pas complété un seul relais plein de course aux essais hivernaux. Ce qui veut dire que pour le moment, par exemple, Ferrari sait qu'elle est à l'instant T, à Bahreïn, meilleure que les autres en rythme de course. Mais par exemple, on n'a pas d'indication sur Red Bull, si bien elle est moins bonne. J'en doute fort. Ils ont caché leur jeu, notamment sur les modes moteurs deuxième et troisième jour. C'est ça. Donc on ne peut pas réellement savoir ça maintenant. La vraie question, ce n'est pas tant est-ce que Red Bull va écraser tout le monde. La vraie question, c'est est-ce que les autres ont trouvé un moyen de mieux progresser ou de progresser plus rapidement vers Red Bull ? Parce qu'avec ce nouveau concept-là qu'amène Adrian Newey, il s'offre la possibilité d'avoir encore une marge d'avance parce que le concept précédent était arrivé presque à son optimum avec la fin de la RB19, donc potentiellement rattrapable. Est-ce que c'est ce qu'on a vu sur la fin de la fin de saison 2023 ? Là, avec un nouveau concept, ils reprennent une marge d'avance. La question, vraiment, ça va être quid des autres en termes de progression. Et c'est ça qui va nous déterminer si Red Bull va tout dominer ou non. Donc les premiers Grand Prix ne sont pas très représentatifs avec Bahreïn et Jeddah. Maintenant dans l'Espagne. Et après, en Espagne, si on voit que c'est comme l'année dernière, peut-être qu'effectivement, on va devoir attendre l'été, puis le retour de l'été. Bref, les upgrades. 2026. Et puis pourquoi pas 2026, effectivement. Amzal, tu es vraiment pessimiste pour 2024 ? Non, pas forcément pessimiste. J'attends de voir parce que je pars du principe qu'une séance ou que plusieurs séances d'essai de pré-saison ne reflètent pas forcément ce que l'on va voir sur les 24 Grand Prix en l'occurrence. Maintenant, je trouve, j'avais été surpris de voir Red Bull pondre ce concept et la première réaction, ça avait été l'insolence. L'insolence qu'ils ont de reprendre plus ou moins le concept qui n'avait pas vraiment fonctionné la saison dernière chez Mercedes, si eux parviennent à le faire fonctionner. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, justement, cette philosophie de se dire, écoute, de toute façon, notre voiture, telle qu'on l'a développée jusqu'à la fin 2023, elle est quasiment parfaite. En fait, le plafond de verre, on l'a quasiment atteint, ça va être compliqué de, tout en sachant que derrière, ça va forcément progresser, du coup, ils sont partis sur un tout autre concept. Après, encore une fois, je ne suis pas forcément ni optimiste ni pessimiste, je suis dans l'expectative, pardon, j'attends. Insolence, mais humilité. C'est exactement ce que j'allais dire. On en a parlé ensemble un petit peu avec Brice. Pourquoi ils ont changé de concept ? Ça, je pense qu'il faut l'expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent. Ils avaient compris que la concurrence allait copier le concept Red Bull RB19. Et ils se sont dit, eux, avec les ressources dont ils disposent en interne, ils vont réussir à magnifier le travail de base que nous, nous avions fait. Donc, pour garder cette avance, on va changer tout simplement de concept, donc quelque part un retour à une certaine, pas un retour, mais en tout cas un certain exercice d'humilité qui va à l'inverse, et Brice le disait lorsqu'on en a parlé ensemble, du cas Ferrari, notamment 2004, qui est arrivé avec la même voiture que l'année d'avant en se disant, on va dominer de la même manière parce qu'on avait écrasé complètement la concurrence. Moi, ce qui m'intéresse, les gars, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une autre sorte de remise à niveau au niveau de ces concepts aéros. 2022, Red Bull est arrivé avec un concept, Ferrari est arrivé avec un concept, Mercedes est arrivé avec un concept. Là, Red Bull, Ferrari et Mercedes sont repartis à zéro en termes de concept. Est-ce qu'on pourrait avoir une hiérarchie mouvante ? C'est-à-dire, rappelez-vous de ce qui s'est passé début 2022, Ferrari avait la bête qui faisait peur à tout le monde. Finalement, Red Bull, par le développement, est arrivé avec le concept le plus développé, le plus performant. Est-ce qu'on peut justement, est-ce qu'il n'y a pas un point d'interrogation là-dessus puisque tout le monde repart de zéro ? Encore une fois, le plus important sur une saison de Formule 1, sauf si tu démarres la saison avec une seconde d'avance, comme c'était le cas la saison dernière quasiment pour Red Bull, c'est la manière dont tu parviens ou non à développer ta voiture. Tu commences la saison sur une échelle de 0 à 100, tu commences ta saison à 50. Si ta voiture, tu l'amènes à 70, c'est plus valorisant qu'une équipe qui commence la saison à 70 ou à 80 et qui l'amène à 70. Donc si, en début de saison, alors évidemment, il y a des équipes, des écuries qui historiquement ambitionnent et ont toujours cette volonté de gagner des courses et de remporter des championnats. Je pense à Ferrari, je pense à Mercedes, je pense même à McLaren qui reste une écurie historique dans l'histoire de la Formule 1. Et puis dans un second temps, tu as des écuries qui, elles, on en parlera tout à l'heure parce qu'Alpine fait partie de celles-là, qui n'ont pas forcément cette obligation aujourd'hui ou cette ambition de jouer un championnat. Donc forcément, la grille de lecture est différente. Maintenant, pour rester sur la première partie de tableau, sincèrement, j'ai envie de voir comment Ferrari, j'entends Charles Leclerc dire, aujourd'hui la voiture est plus facile à piloter. C'est une première bonne nouvelle, même si tout de suite lui a tempéré en disant, ce n'est pas parce qu'elle est plus facile à piloter qu'elle est forcément plus compétitive. Mais ce sont des petits détails qui peuvent laisser croire que Mercedes, pareil, on a l'impression que la voiture aujourd'hui, enfin, encore une fois, c'est le ressenti pilote. On a entendu George Russell, on a entendu Lewis Hamilton. Et aussi, il pense qu'il y a une possibilité de progression, une marge de progression plus ou moins importante. Donc, OK, tu débutes la saison, on donne un chiffre factice puisque de toute façon, la qualif arrive dans même pas deux jours maintenant. si tu démarres la saison à 5 dixièmes et que tu termines la saison à 1 dixième, c'est que globalement, ça aurait été plutôt positif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la progression entre le début de saison et le 24e Grand Prix. On a Anto avec nous, qui est sur le Discord, premier invité dans cette saison 2024. Anto qui… Attends, il y a un message derrière nous là, mais ça va, on s'en occupe, ne vous inquiétez pas. C'est le réglage, nous aussi on a un nouveau concept, il faut qu'on trouve les bons réglages et qu'on l'optimise bien sûr au mieux. Anto est avec nous sur le Discord. Anto qui, lui, ne sent pas Red Bull intouchable ni infaillible. Anto, est-ce que tu nous entends ? Ouais, salut les gars, vous m'entendez ? Ouais, très bien. Très, très bien. Dis-nous tout un petit peu, est-ce que Red Bull est infaillible pour toi ? Alors, au début de saison, je les vois bien gagner comme ce qu'ils ont pu faire l'année dernière. Maintenant, on a cru comprendre qu'il y avait un concept zéro ponton qui restait dans leur garage. Et la question, c'est de savoir si justement, est-ce qu'ils vont réellement le sortir en piste et si ça va marcher. On a vu Mercedes galérer avec pendant un an et demi. Est-ce que vous pensez, vous, qu'ils pourraient l'amener et que ça pourrait vraiment marcher ? C'est Red Bull, c'est Adrian Newey, c'est… C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais d'insolence. Moi, ma première réaction, ça avait été justement cela. Mercedes… Est-ce que c'est vraiment le même concept zéro ponton ? On le vulgarise et on le simplifie de cette manière. Mais mine de rien, à la fin de la saison, si ce concept fonctionne, côté Mercedes, on peut prendre une petite gifte. Mais je ne suis pas sûr parce qu'en fait, quand tu vois le moment où ils reviennent au ponton à Barcelone, ça ne change pas non plus. Ça va mieux quand même. Ça va mieux. Tu as vu le reste de la saison ? Ils ont perdu des points par rapport à Ferrari. Ils n'ont même pas progressé par rapport à ça. Donc, je ne suis pas sûr que le zéro ponton soit le problème. Le problème, pour moi, c'est sous la voiture. Et du coup, si tu fais un zéro ponton qui fonctionne et que le dessous de ta voiture, il est bon, ce n'est peut-être pas ça le problème. On a focalisé parce que visuellement, c'était problématique. On voyait la vraie différence et on voyait que Mercedes avait pris un parti pris différent. Mais si le dessous, il est flingué, tu peux mettre tous les pontons que tu veux et copier la Red Bull. C'est dessous que ça se passe. Le dessous et l'arrière aussi. Oui, donc pour moi, c'est presque un non-événement, ça, le fait qu'il se fait zéro ponton. Le secret et la valeur d'Anne Reniway se trouvent sous la voiture, à mon sens. Ce dont parle Anto aussi, c'est cette fameuse rumeur d'une RB20 B qui arriverait en cours de saison. On en parle du côté du Japon où là, carrément, on dit qu'il pourrait ne pas y avoir de ponton, pas d'entrée d'air. Parce que ce qui est très intéressant dans cette RB20, c'est tout le travail justement d'entrée d'air, verticale, horizontale. Et comment est renvoyé l'air aussi au sein de ces pontons. Avec la pelle à tarte mise dessus. Les photos, justement, elles sont extraordinaires. Tu vois que tout est maîtrisé. Tout est maîtrisé sur la manière dont l'air doit s'écouler autour de la voiture. Franchement, en fait, tu as l'impression que c'est une colorimétrie qui a été installée de manière supplémentaire sur cette voiture. Ça fait partie du décor de la voiture. Tellement, les images, je pense qu'on les a tous eues passées sur les réseaux sociaux. Et j'en suis presque à me dire qu'Adrienne Reniway, en regardant la Mercedes, que ce soit la W13 ou la W14, a dû revenir dans le garage Red Bull en disant « Mais les gars, ce n'est pas si con ce qu'ils ont fait. » Simplement, moi, je le testerais bien avec ma manière de faire le tout de la voiture. Mais ils l'ont dit de toute façon, du côté de Red Bull. Comme chez Mercedes, les ordinateurs nous indiquent que ce concept est bon. Sauf que du côté de Mercedes, on n'a jamais réussi à le matérialiser en piste. Là où Red Bull, effectivement, a peut-être un avantage avec des têtes pensantes et notamment une. Pas seulement, puisque ce sera aussi réducteur de réduire Red Bull et de la conception d'une Red Bull à Adrienne Reniway. Mais effectivement, j'ai hâte de voir ce que cette voiture et ce concept peuvent donner. Tu marques un grand point. Je parlais par texto avec un insider français qu'on connaît très bien, qu'on aime beaucoup, qui passe parfois chez les pistonnés et qui me rappelait, je ne cite pas son nom, mais c'est une source très, très fiable, qui me disait il y a quelques jours, qui me disait « Ne tombez pas dans l'escroquerie Adrienne Reniway. » Et Pierre Vaché, le grand penseur de cette voiture et Adrienne Reniway, le super consultant du côté de chez Red Bull. On va leur attribuer la paternité aux deux. Et puis comme ça, c'était juste la petite précision, bien sûr, à donner. Antoine, tu nous disais aussi également, toi, tu as peur, tu dis attention à l'abus de confiance côté Red Bull. C'est que d'un point de vue, on va dire, technique. Toi, tu penses qu'ils ont pris un risque ? Ça valide en fait la théorie, justement, d'humilier Mercedes. On n'est pas vraiment là-dedans, les gars. Non, non. Enfin, demandons à Otto, mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on soit dans l'humiliation. Après, il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce qu'on parle de Red Bull ou est-ce qu'on parle de Verstappen, champion du monde ? C'est quand même aussi deux choses différentes. Il y a un Perez qui se fait ultra dominé. L'année dernière, finalement, c'est Verstappen qui gagne avec Red Bull. Est-ce que cet abus de confiance, il ne serait pas aussi à ce niveau-là, de pondre une voiture qui ne serait que pour Max et derrière, on perd trop de points ? C'est une question, je trouve, extrêmement intéressante et importante même dans la lecture que l'on fera finalement de la carrière de Verstappen, ou en tout cas sur ces deux, trois dernières années. Parce qu'on a tendance à dire, on l'a dit en tout cas la saison dernière, Red Bull a une voiture parfaite que Perez n'arrive pas à exploiter. Peut-être que la voiture n'est pas si parfaite et qu'il y a un pilote qui l'exploite. Alors, ok, on fait en sorte de développer à sa manière de pilotage, etc. D'accord. Mais peut-être que de la même manière, lorsque tu vois l'écart, on avait fait l'émission bilan la saison dernière entre Alonso et Stroll, l'écart comptable, peut-être qu'on doit aussi donner plus de mérite et de crédit à certains pilotes. Et évidemment qu'il en fait partie, Max. Brice est une excellente citation d'un ancien numéro 2 de Red Bull à ce sujet, sur l'évolution et le développement de cette Red Bull sur une saison. Oui, c'est Alex Salbonne qui, comme le dit Hamza, apprend toujours quelque chose quand il parle. Il était sur un podcast anglais, je crois que c'était l'hiver, mais c'était peut-être avant. Peut-être avant, oui. Je crois que ça fait 3-4 mois. Où il disait que si vous voulez comprendre comment fonctionne Red Bull et du coup comment il est difficile de piloter cette deuxième Red Bull, il faut vous dire qu'en début de saison, vous avez une voiture entre guillemets A-Lambda que vous allez pouvoir conduire et qui n'est pas entre guillemets encore adaptée. Puis derrière, l'évolution se fait vis-à-vis du pilotage de Max qui demande toujours plus de sensibilité et toujours plus d'avant. Et au final, la sensibilité de cette monoplace devient telle qu'Alex Salbonne, lui, compare ça avec une souris d'ordinateur dont vous aurez réglé la sensibilité au maximum au moment où vous la bougez. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites un petit mouvement avec la souris, elle part au bout de l'écran comme ça. Et c'est pour ça que du coup, ça se serait pour ça, selon Alex Salbonne, que les deuxièmes pilotes Red Bull n'arrivent pas à se faire à cette monoplace. C'est qu'au bout d'un moment, elle devient très difficile à conduire. Plus personne n'a confiance en elle, qui dit perte de confiance dit moins de dixième ou dans le mur. C'est ce qui s'est passé avec Perez l'année dernière puisque dans les Grands Prix de l'été, il y avait énormément d'accidents en essai libre ou en qualification. Et au Grand Prix qu'on a vu derrière, après plutôt sur l'automne, on a vu une baisse de régime de Sergio Perez qui n'arrivait pas à être dans le rythme de Max Verstappen. Ce qui fait que Sergio Perez, aujourd'hui, quand la voiture est réglée pour Max, soit il prend des risques quitte à aller au crash pour être à peu près dans le rythme, soit il roule six dixième plus lent. Et à ce moment-là, il doit rendre des comptes à Le Mood Marco et à Christian Horner. Donc effectivement, ce privilège de la seule voiture Red Bull peut poser des questions. Est-ce que Sergio Perez a été consulté pour cette monoplace ? Je n'en suis pas bien sûr, étant donné que je pense qu'elle est plus vouée à être celle de Ricardo dans un an. Mais oui, la question se pose vis-à-vis de cette Red Bull-là qui fait qu'aujourd'hui, on a un pilote qui écrase tout. Si elle était faite pour deux pilotes, peut-être que la Red Bull serait finalement à hauteur ou en tout cas prenable par d'autres écuries. Rappelons que sans la victoire de Carlos Sainz à Singapour, Max, il est sur une série de 17 victoires de rang. C'est de quoi vous donner le moral avant le début de cette saison 2024. Promis, ça sera différent. Après, il n'a pas gagné depuis deux mois et demi. Franchement, c'est rare dans la carrière de Max. C'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu l'hymne néerlandais. T'inquiète pas, il y en a pour trois jours encore. Peut-être pour ce week-end, ça va venir très vite. Merci Anto d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que tu souhaites pour cette saison 2024 ? Si tu devais finir, parce qu'on va finir l'émission avec ça. Nos souhaits à tous pour 2024. C'est quoi ton souhait pour l'année qui vient ? Je vais dire une victoire de Charles à Monza. Je vois de quel camp tu es. On prend nos billets ensemble si tu veux. Si tu promets ça, moi j'y vais. J'ai un garçon qui est aux anges maintenant. Merci Anto, bonne saison surtout. Merci, merci à vous. Ciao, ciao. Les régales-toi. Vous faites comme Anto les gars. Excuse-moi Amza. L'histoire de l'hymne néerlandais à Bahreïn pour redonner peut-être le sourire à une partie de nos auditeurs. Cinq abandons à Sakhir pour Max Verstappen. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Un VRP des audiences. Partez pas tout de suite. Peut-être qu'il y aura autre chose qui va se passer. C'est vrai. Écoute, on sera là. On sera là, bien sûr. Vous faites comme Anto. Vous nous appelez sur le Discord. Le lien, je crois, est dans le live YouTube et aussi également dans le live Twitch. C'est juste un aparté que j'ai fait sur Ruina, mais je voulais dire à Hamza. Tu sais qu'à l'Euro, il y a un pays bas-autriche. Oui. On va avoir l'enchaînement des deux îles. Mais tu as vraiment pris les places d'ailleurs ou pas ? Non, je fais une vanne. Ah oui, d'accord. Parce que je ne savais pas. Ça m'a mis le doute. J'ai réécouté l'émission. Je me suis dit, mais il a pris les places. Non, je voulais placer de la vanne. D'accord, ok. Très bien joué. Bon jeu d'acteur. On est revenu. Ah, mais 4 ans de théâtre. Qu'est-ce que je te dis ? L'acteur studio a tourné. J'adore Alonso et je ne le dis pas depuis le début. Tu joues bien. Tu joues très très bien. Vous faites commentaire. Vous nous appelez bien sûr pour nous donner vos avis. On reste toujours sur ce premier sujet. Red Bull est-il infaillible ? Petite indiscrétion les gars aussi également qu'on n'a pas pu vous partager parce qu'on n'a pas fait d'émission pendant cette intersaison. On avait un copain à nous, Lucas Parleffin, qui était invité par Red Bull à la présentation justement de cette ERB20. Et Lucas nous a dit un truc, c'est qu'il y avait deux parties qui étaient cachées sur cette ERB20 au moment de sa présentation. Les pontons, on ne savait pas s'il y avait d'ouverture ou pas. On a vu par la suite que c'était assez complexe avec des ouvertures verticales, horizontales. Mais aussi, il y aurait un secret de fabrication important qui serait derrière la voiture. Le diffuseur notamment était caché. Tout l'aspect arrière était caché. Donc, il pourrait y avoir aussi également des choses en tout cas novatrices à ce niveau-là. Le plus important. Les gars, vous savez qu'on est la seule émission en France qui aime bien Edmund Marco. C'est un surnom qu'on nous a donné il y a quelques semaines et je trouve ça assez vrai. Par des insiders. Par des insiders. Je peux vous dire qu'ils sont très proches de... Profitons des insiders, remercie Lucas qui vient de nous raid sur Twitch. Ah ! Il nous a ramené les viewers de son live. J'avoue que je lis le... Bisous, Lucas. Je suis très YouTube. Je lis le live YouTube. Moi, je suis sur Twitch. Bien que tu sois sur Twitch. La jeunesse. Et Alex Keldik, il vient de nous taper dessus. C'est vrai ? En disant, 4 ans de théâtre, mais toujours pas au niveau d'acting de Farando Alonzo. Si t'aurais pu... Si t'avais pu faire ces vannes en plateau, Alex... Moi, j'la trouve excellente. Elle est très très bonne. Je sais pas, elle me vise, donc j'aime pas. Qui vient en Discord, notre ami Alex. Ça nous rappellera des... Octogone, Alex. Le manu à Pérez ce soir. Pas de bagarre en 2020. Pas de bagarre en 2020. Comme s'il y en avait eu en 2023. Non, il n'y a jamais eu. C'est vrai qu'il n'y en a jamais eu. Je me suis tapé avec Lewis. Ouais. Sombre histoire. On a perdu les images. Les gars, regardez cette déclaration du docteur. Le docteur Helmut Marko qui nous parle un petit peu justement de la concurrence. Déclaration très intéressante. Ferrari devrait encore avoir des problèmes avec les pneus. McLaren dégage de la nervosité. Concernant Mercedes, je ne suis pas sûr de leur approche. Ils sont certainement plus rapides qu'ils ne l'ont montré. Est-ce que c'est de l'intox de la part du docteur ? Notre éminent ami, nous les pistonnés. Ou est-ce qu'il faut trouver un semblant de vérité dans l'analyse d'Elmut Marko ? Elmut Marko, il dit ce qu'il veut quand il veut, à n'importe quel moment. Et concrètement, s'il t'envoie une saucisse dans les dents, tu ne t'en rendras pas compte. Et s'il t'envoie une vérité, tu ne t'en rendras pas compte. C'est le président de club qui dit à son entraîneur, ou qui dit, en parlant de son entraîneur, il a toute ma confiance et qui, deux jours après, communiquait Pierre machin chouette et Limogé ou relevé de ses fonctions d'entraîneur. Jean-Michel Eulaz, c'est ce que tu parles. Pierre machin chouette, c'est Pierre sage, en fait. Pour ceux qui ne l'ont pas, pour le coup, non. Pour le coup, non, pardon, excuse-moi. Le pep de Wish. Comme il le dit lui-même, je ne me permettrai pas. Revenons à 4 roues. Revenons à 4 roues, les gars. Il y a quand même quelques infos qui semblent filtrées de ces essais hivernaux. Red Bull aurait caché son jeu, notamment jour 2, jour 3. On avait vu les grands sourires le premier jour qui nous ont fait assez peur, il faut le dire. Du côté de chez Ferrari, tu l'as dit, la voiture semblerait plus facile à piloter, beaucoup plus facile en tout cas que lors des précédents essais hivernaux, toujours du côté de Barine en 2023. Par contre, elle souffrirait, comme le dit le docteur Helmut, mais ça a été relayé par la presse italienne aussi, toujours de ses problèmes de dégradation de pneus, notamment sur les longs relais. Rapide sur un tour. On l'a vu, Carlos Sainz, qui a fait quand même un tour plus rapide que le tour de qualification de Max Verstappen l'année dernière. À quel niveau d'essence et quel mode moteur il avait mis ça, bien sûr, on n'a pas d'informations. Du côté de chez Mercedes, les observateurs, insiders internationaux s'accordent à dire qu'il pourrait y avoir un rythme en course assez intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, assez intéressant ? Vous y croyez, vous, à la théorie d'entre une demi-seconde et une seconde d'écart entre Red Bull et la concurrence ? Oui, moi, je crois ce que je verrais en qualif. Aux essais de parrain et encore... Oui, oui. Non, non, mais même sur les essais, il y en a qui pourraient encore essayer de cacher leur jeu, notamment les meilleurs. Je pense qu'à partir des qualifs, à partir du premier grand prix, on aura forcément une première lecture de l'extérieur. Je trouve qu'il est extrêmement compliqué. Je pense qu'au sein même des écuries, il est très compliqué, pour ne pas dire impossible, d'essayer d'analyser, de comprendre ce qui se passe chez le rival, chez l'adversaire, chez le voisin de garage. Moi, je ne m'aventurerais pas sur cet aspect. Ferrari, ils savent quand même où ils sont. Je pense que tout le monde sait où il y en est par rapport à la saison précédente, mais par rapport à la concurrence, je ne suis pas sûr que Ferrari sache aujourd'hui où ils en sont par rapport à Red Bull, par rapport à Mercedes, par rapport à McLaren, par rapport à Sonny Martin. Ça, ils le disent eux-mêmes. Ils le disent eux-mêmes, Red Bull, ils ne savent pas, parce qu'il n'y a pas de relais plein de courses. Par contre, par rapport aux autres, ils savent. En tout cas, ils pensent savoir vis-à-vis des… En fait, la seule chose que tu peux analyser en essai hivernaux, c'est quand tu fais 55 tours de suite, puisque c'est-à-dire que tu as le plein. Donc, 55 tours de suite avec un certain pneumatique donné. Si tu fais toi aussi 55 tours de suite avec un pneumatique donné… Mais quel mode moteur, par exemple ? Oui. Parmi les nombreux exemples, avec quelle configuration héros ? Mais normalement, avec le plein, tu sais à peu près où tu te situes. Donc, je pense que Ferrari, c'est… À 5 dixièmes d'écart, c'est ça qui est compliqué. En fait, il y a un delta, ce qu'a dit James Walsh au micro de Canal+, c'est que tu as toujours 5 dixièmes de… C'est énorme, 5 dixièmes, tu vois, comme delta d'erreur pour définir le rythme de chacun. Aujourd'hui, en formulant, 5 dixièmes, c'est entre la troisième et la vingtième place, concrètement. Exactement. Sur une séance de qualif. Oui, en qualif, oui, en course, ce n'est pas le cas. Non, non, je prenais la séance de qualif pour… Voilà, compliqué d'établir aujourd'hui une hiérarchie, tout ce que tu peux légitimement pouvoir dire sans perdre ta crédibilité. Oui, tu as un groupe avec Red Bull, tu as un deuxième groupe avec Red Bull, Mercedes, McLaren, Aston, on ne sait pas s'ils sont dans ce groupe ou légèrement en retrait. Aston entend tout et n'importe quoi d'ailleurs. On nous dit que les médias britanniques ont dit « Ouh, le langage corporel de Fernando Alonso traduit que Aston n'est pas bien ». Il y a eu aussi l'inverse. Le langage politique de Fernando Alonso aussi. Oui, c'est vrai. Il paraît qu'il va arrêter sa carrière, tu as entendu ça ? Oui, oui. On n'en parlera pas. Stay tuned. Ça sera dans tes souhaits 2024, je rappelle. Je l'ai pris premier degré de fou et je suis là en disant « Ah bon, j'ai dit ça hier soir ? » Il était une heure du matin, j'ai oublié ou quoi ? C'est vrai qu'on a fait la réunion assez tard. Les gars, on a un suiveur de Mercedes qui est avec nous. Je crois qu'il y a Tips. Non, Ferrari, pardon. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, t'as pas grave, t'inquiète. Tips qui est avec nous, un Ferrarista. Ça va vous faire plaisir. Salut, Tips. Salut. Salut, l'équipe. On sent les antidépresseurs. Il est sous médicaments pour aller bien. Non, justement. On est au mois de février, il revit. Là, on est tous heureux. Au mois de février, c'est le meilleur moment de la maison. Ah si, c'est vrai. Par exemple, j'oublie, tu lis la Gazeta. T'entends une seconde de mieux au tour. T'as tout le monde qui te dit, c'est la meilleure Ferrari depuis 25 ans. Et puis au 44e tour du Grand Prix de Bahreïn, non, non, non. C'est quoi l'état d'esprit, Tips, un petit peu sur Ferrari ? J'imagine que tu te renseignes sur l'actualité de l'écurie. T'as lu les mêmes choses que nous. Comment tu les sens ? Où est-ce que tu les situes ? Moi, je les situe bien. C'est-à-dire que contrairement à Red Bull ou à Mercedes, eux, ils ont tracé leur chemin sans regarder à côté. Donc ça, c'est du vaseur. C'est là où j'en suis le plus confiant. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a eu des changements dans l'équipe. L'ambiance apparemment va mieux. Et puis après, niveau performance, visiblement, cette Ferrari va mieux. Donc ça, ça me donne de l'espoir. Et comme je disais avant de la prise d'antenne, disons que si la Ferrari est aussi rapide en qualif que l'année dernière, donc Charles devrait arriver à faire encore des pôles. Si on part devant avec une voiture qui est plus facile à manier, peut-être que justement, il arrivera à rester devant Max. Et en tout cas, je vois bien un remake de 2022 avec cette bataille Charles-Max. Après, c'est vrai que l'RB20, elle fait peur. Mais je ne sais pas, je me dis qu'en plus pour Charles, avant l'arrivée d'Hamilton, il faut vraiment qu'il marque le pas. Donc peut-être que c'est son année. Alors là, les gars, Thibs, il a levé plein de sujets. C'est super intéressant. Moi, la première chose que Thibs, j'ai retenue de ce que tu as dit, c'est l'ambiance a l'air d'être revenu au beau fixe avec Frédéric Ferret. Il va falloir parler du cas de Carlos Sainte. Pas encore. Peut-être bientôt. On lui souhaite. On lui souhaite tellement, Fred. Il y a un élément extrêmement important concernant l'ambiance et qui a soulevé Thibs en partie. On sait que chez Ferrari, historiquement, c'est une équipe poreuse. C'est bordel. C'est une équipe qui parle avec des gens en inside, qui parlent à droite, qui parlent à gauche, quand ça va, quand ça va pas. Là, Frédéric Vasseur, en l'espace de 12 mois, il a eu le mérite de sécuriser tout l'aspect communication. Hamilton, qui signe chez Ferrari sans avoir la moindre fuite provenant d'Italie, c'est de l'ordre de l'inédit. Il paraît que la fuite était à Braclay. La fuite, paraît-il, elle vient de Toto Wolff. Et qui a sorti l'info ? C'est Sky, Angleterre. C'est vrai, t'as raison. C'est pas Sky Italia. En octobre, il y avait déjà des bruits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus oublier que cet été, ça a fait du remous. T'avais Formula 1 aussi. Et en octobre, ça a refait du remous. Ça a refait du remous. En attendant, il y a eu une prolongation de contrat pour Lewis Hamilton. Et à partir du moment où il y a eu cette prolongation, tu te dis à aucun moment, fin janvier, Hamilton s'engage chez Ferrari. Donc, je ne sais pas quand ont eu lieu les négociations. Est-ce que c'était dès l'été dernier ? Est-ce qu'après la prolongation, avant la prolongation, il y avait déjà un accord à site ? J'en sais rien. Tout ce que je dis, c'est que le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1, personne chez Ferrari et personne en Italie n'a fait fuiter cette information. Et ça, c'est déjà une première victoire, justement, dans cet aspect ambiance. Dans cet aspect... Excuse-moi, vas-y. Non, non, mais dans cet aspect communication, dans cet aspect vivre ensemble. Il y en a un qui peut gâcher l'ambiance. C'est Carl Sainz, il n'a pas de contrat pour 2025. Est-ce qu'il va jouer son batou ? Est-ce qu'il va la jouer solitaire ? Est-ce qu'il va être Team Spirit ? Est-ce qu'il peut être le loup dans la bergerie ? Moi, ce que Thibs a dit et qui était très intéressant, et on va aussi rebondir en même temps là-dessus, c'est la situation de Leclerc. Il va falloir qu'il marque son empreinte sur les curies. Et surtout qu'il marche sur Sainz et qu'il montre son leadership avant l'arrivée de la légende des Wissham Hilton. Il joue très gros à Leclerc. Je pense qu'il joue très très gros sur cette saison. C'est-à-dire qu'il va quand même falloir convertir tout ce qu'il peut convertir. Ne pas laisser le doute s'emparer de lui. Parce que Carlos Sainz, concrètement, il ne va rien avoir à perdre. Et des Silverstone 2022, il va en faire, je pense. Enfin, s'il a l'opportunité. Mais ce ne sera pas le coéquipier modèle, à mon avis, de Charles Leclerc. Sauf si, évidemment, il y a potentiel de jouer quelque chose pour Charles Leclerc et lui, rien du tout. Mais je ne vois pas comment ça peut arriver, ça. Donc, oui, Charles Leclerc joue énormément. Parce qu'il va falloir qu'il utilise cette SF24 au plus haut des potentiels pour qu'à aucun moment, en fait, les Wissham Hilton arrivent dans une position de confort chez Ferrari. S'il arrive dans une position de confort chez Ferrari et que Charles Leclerc lui-même a des doutes après la saison 2024, ce n'est pas du tout la meilleure manière de commencer une collaboration. Il a commencé la collaboration avec Sébastien Vettel sur juste une signature chez Ferrari, une excellente année chez Saober. Et à ce moment-là, effectivement, le plein de confiance avait fait qu'il avait pu, pas dominer, mais en tout cas être au niveau de Sébastien Vettel dès la première année. Là, si Carlsen lui met encore des bâtons dans les roues au niveau du championnat, ça peut effectivement peser sur Leclerc. Johan nous dit sur le chat, sur YouTube, « Sébastien, s'il est malin, il va tout donner cette année. » Je pense qu'il est malin, je pense qu'il va tout donner cette année. Cyril nous dit, tant qu'il n'y a pas de contrat, Sébastien ne sera pas un problème. Tant qu'il n'a pas... De toute façon, il est obligé d'être performant en Sébastien parce que s'il veut vraiment un bon baquet pour l'année prochaine, prouver à, on va dire, Audi ou après, il y a tellement de rumeurs... Tu voulais dire Alpine, mais tu t'es retenu sur les bons baquets. Hein, Tibbs ? Bon ? Je dis, tu voulais dire Alpine, tu voulais dire Audi, voire Alpine, mais tu parlais des bons baquets, donc tu t'es vite ravisé, c'est ça ? Non, non, je n'ai pas parlé d'Alpine, non. Donc, ça veut dire que le tir était gratuit de la part du manu moins. Voilà, excuse-moi, je voulais te le faire passer pour toi, mais c'est pour moi. Excuse-moi, Tibbs, j'ai coupé du coup. Après, sur la rivalité Charles-Saints, mine de rien, Saints, s'il est dans les roues de Charles l'année dernière au niveau comptable, au niveau classement, c'est aussi que Charles a encore eu une année un peu noire niveau abandon, niveau erreur. Donc, est-ce que Saints, à part la victoire à Singapour, est-ce qu'il a vraiment fait une très bonne saison ? Je ne suis pas convaincu, quoi. Oui, mais c'est la deuxième sur quatre où ça arrive. 2021, c'est la même chose. Donc, tu vois, à la fin de l'année, Saints, il finit devant Leclerc au classement. Donc, Charles, quand il n'a pas forcément la voiture, parfois, c'est bien d'avoir un mec à côté qui met les points et qui, justement, permet d'assurer la place au constructeur que Charles assure de par son talent. Mais il y a quand même quelques points qui lui échappent, certes par malchance, mais aussi par quelques erreurs. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Non, et puis, c'était le pire début de carrière. On va se déprimer. C'était le pire début de saison de sa carrière. Il n'est pas obligé de renouveler le début de saison 2023 chaque saison. On peut peut-être être un peu plus optimiste là-dessus. Super, les gars, quelque chose à rajouter. Est-ce que tu as un souhait, Ips, pour 2024 ? Si, je l'ai compris, je l'ai entendu. C'était la victoire de Charles IV. Oui, c'est sûr. La victoire de Charles, le succès pour Vasseur. Voilà. Tout ce qui est rouge, il doit marcher. Et puis, Stains performant pour développer la voiture. Et puis, le titre constructeur, même si ça, je n'y crois pas du tout. Mais on ne sait jamais. Après, il faut y croire. Ça fait tellement d'années qu'on y croit. Donc, on arrête maintenant. C'était un dimanche. T'as quel âge, Chibs ? Pour savoir, depuis 200 ans. J'ai 30 ans. Comme moi, pareil, il avait 14 ans. Le 21 octobre 2007, sous le soleil d'Interlagos. Le bon souvenir d'adolescence. Je me rappelle très bien encore la victoire de Kimi Raikkonen aux USA. Je compte les points dans les victoires. La famille a gagné, les Pistonnets n'existaient pas. C'est dit. Ça fait longtemps. C'est fou. Je regarde les Pistonnets depuis le début. Je suis assidu, les gars. Merci pour vous. Merci pour vous. Merci pour vous. Et puis, surtout, bonne saison 2024. Reste bien sûr connecté et tu reviendras bien sûr dans une prochaine Radio Libre parce que les libres antennes comme ça, on va en faire quelques-unes aussi également dans l'année. Comme ça, on va se régaler. On a parlé de Mercedes. Eh bien, super. Ciao. Merci les gars. Ciao. Bonne soirée au Ferrari. On est d'accord. Tu sais qu'il y en a deux qui se sont retenus. Tu sais qu'il était parti pour le dire aussi, mais neutralité totale. Sors le drapeau italien. Il est là sur le cœur poche intérieur. Mais le truc, c'est que lui, il est fan de Ferrari, mais tu viens quand même du Grand Prix de France. Dans la loge. Lui, il était mexicain ce week-end. Dans la loge, il était comme ça, au-dessus de la rambarde, à hurler « Pamocheco ! Anamana America ! » Tu sais quoi ? Les mecs étaient beaucoup plus calmes à Mexico sur le circuit des Hermanos et de Rodriguez cette année. Les Mexicains sont plus calmes comme ça. Beaucoup plus calmes. Les gars, on a parlé de Ferrari, parlons un petit peu de Mercedes. Quand on parle de Mercedes, on a un expert qui vient nous rejoindre. Malik, bien sûr, du compte. Mercedes, fan, FR, je ne sais plus c'est dans quel ordre et je crois que je le dis mal, mais c'est le meilleur compte à suivre quand on parle et on aime Mercedes, bien sûr. C'est comme les pilotes Mercedes chez Netflix, ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à tout mettre dans l'ordre. Petronas, AMG, SFR, je ne sais pas quoi. Comment ça va mon ami ? Ça va tranquillement et vous, bien le bonsoir ? Ça va Malik ? Ça va ? Ça va, ça va. Bon, tu as eu une intersaison quand même bien chargée. Départ de Lewis Hamilton. Je ne vais pas dire « Départ de Lewis Hamilton » parce qu'il partait plus longtemps. J'ai joué au lendemain comme ça. Voilà, départ de Lewis Hamilton. L'arrivée de cette W15 qui nourrit beaucoup d'espoir, les premiers roulages, les premiers retours. C'est quoi, toi, ton avis sur la situation de Mercedes ? Toi qui collecte beaucoup d'infos sur à peu près tous les médias internationaux pour essayer d'informer les fans de Mercedes sur la situation de leur équipe. Je tiens à le préciser. J'essaie de me tenir un peu formé un peu partout. Il y a même des petites infos qui viennent directement de chez Mercedes que je ne sors pas forcément tout le temps. Ok. Tu peux lui dire ça. Oui, déjà, la Mercedes, la W15 me hype un peu plus qu'il y a les deux dernières. On ne va pas se mentir. Il y a un peu plus d'espoir. Après, comme je le dis souvent, on part de tellement loin que ça va être difficile de faire pire. Tu sens que le mec est habitué au succès. Tellement loin, c'est troisième. On ne va pas se mentir quand on a roulé sur la catégorie pendant pas mal d'années. Les deux dernières années, elles font mal. T'inquiète, on peut t'inviter à un club. Nous, ça fait 15 ans qu'on vit ça. En fait, c'est nous en 2010. Il n'y a pas de souci. Pardon, je t'ai coupé. Excuse-moi. Non, en 2010, je crois que le dernier de Ferry, je devais avoir peut-être 13 ans. Ça remonte. J'en ai 29 aujourd'hui. Une génération sacrifiée. C'est comme ça qu'on appelle un fan de Ferrari qui a moins de 30 ans. J'espère que pour Mercedes, ça va durer moins longtemps que Ferrari. Moi, je n'espère pas que vous souffriez pareil. Non, mais sinon, il y a un peu d'espoir. Mais j'ai aussi l'impression que ces derniers temps, il y a deux discours contradictoires chez Mercedes. On a Toto et Georges qui semblent assez confiants. Et depuis hier, il y a Lewis qui est un peu plus sur la réserve et sur le frein par rapport à Ferrari et Red Bull. Il a encore dit aujourd'hui en interview qu'il n'était pas aussi emballé que Russell et Toto Wolff que lui, il se voyait derrière Ferrari et Red Bull. Après, derrière Red Bull, c'est tout à fait logique. Je pense qu'ils vont nous mettre une pilule encore. On ne va pas se mentir. Mais après, je pense qu'on peut faire jouer égal avec Ferrari. Peut-être pas les avoir tout de suite, mais je pense qu'on part mieux armés que les deux dernières années. Laisse-moi diviner, cette voiture est faite pour George Russell plus que Lewis Hamilton. Non, ça paraît impossible à dire. C'était vraiment la théorie du complot. Les gars, votre avis sur ce que Malik vient de dire. Est-ce qu'on peut penser un peu d'intox de la part de Lewis Hamilton avant les premiers essais demain ? Je l'ai laissé Hamza réagir. Je n'ai pas entendu ce que Malik a dit. Malik, il n'aurait pas mal fonctionné. Concernant... Honnêtement, moi, j'ai pareil. La communication d'Hamilton. Tout à l'heure, on parlait un peu d'Elemut Marco. Alors, on ne va peut-être pas aller dans ces proportions, mais il n'y a pas besoin toujours de croire tout ce qui sort de la bouche de beaucoup de monde de toute façon dans le microcosme Formule 1. Évidemment que j'attends beaucoup de Mercedes sur cette saison. Évidemment que... En fait, ce qui me gêne avec cette équipe, on a déjà eu ce débat de nombreuses et multiples reprises, c'est le développement et la manière de développer cette voiture et de ne pas faire... de ne pas prendre suffisamment en considération le ressenti des pilotes. Donc là, justement, comme je le disais tout à l'heure, Russell et Hamilton semblent plus ou moins quand même satisfaits, peut-être plus que sur les deux précédentes saisons. Maintenant, ça va être une vraie saison de transition pour Mercedes dans le sens où il y a quand même un pilote installé depuis une décennie. L'année quoi ? 2024 ? Oui, une décennie. chez Mercedes qui va laisser sa place. Ça va aussi être le moment pour George Russell de s'affirmer. Je suis le premier à louer justement cet aspect proactif de la stratégie, cette place qu'il est en train de prendre petit à petit dans la communication. Là, c'est l'opportunité aussi de s'affirmer et de prendre le leadership parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le prochain pilote Mercedes. On ne connaît pas quelle est la stratégie aussi. Tout simplement, est-ce que tu pars sur un Alonso un an ? Est-ce que tu pars sur un Antonelli ? Mais Antonelli, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra lui laisser le temps de performer. C'est trop jeune. Vous l'imaginez à 7 ans chez Mercedes ? Moi, j'ai vraiment du mal. Moi, je n'exclus rien. Je n'exclus rien. Mais de toute façon, pour ne pas exclure Antonelli, on a plus de la part d'un Wolf qui a laissé 4 ans Russell chez Williams. C'est peut-être qu'il s'est rendu compte de son erreur. C'était une erreur ? Ah, tu veux dire de ne pas assez préparer la suite ? À mes yeux, c'était une erreur de laisser George Russell aussi longtemps sur la touche pour privilégier Bottas parce que tu avais la stabilité du résultat. Sauf que le jour où tu devais avoir besoin de ton numéro 2, le numéro 2 n'était pas là. Donc, est-ce qu'il a envie de renouveler les mêmes horaires ? Et puis, il y a une déclaration que j'ai vue aujourd'hui. Alors, peut-être un peu facile de la part de Toto Wolf qui peut-être réécrit l'histoire à son avantage mais qui sous-entend en gros que je ne pouvais pas me garder Hamilton sur 2 ou 3 ans parce que derrière, il y a Antonelli. On a laissé passer Verstappen il y a plus d'une décennie maintenant et on ne pouvait pas refaire la même erreur. Enfin, tu ne peux pas tout avoir non plus. Tu as Hamilton. Oui, mais c'est pour ça qu'à partir du moment où aujourd'hui, tu as pris la décision. Non, ce n'est pas toi qui as pris la décision mais tu vois Hamilton partir. Je pense qu'Antonelli, tu ne peux pas l'exclure. Après, peut-être qu'après une demi-saison et 7 ou 8 courses en F2, on comprendra qu'il n'est pas tout simplement pas prêt pour la F1 donc ça va libérer une place et à ce moment-là, tu auras une dizaine de pilotes qui peuvent prétendre mais on ne connaît pas en tout cas la stratégie mais en tout cas, c'est une saison très importante pour Russell. Moi, on va en parler tout à l'heure dans les SWE 2024 mais je crois vraiment à la théorie de Fernando Alonso chez Mercedes parce qu'à un moment donné, il va falloir développer ses voitures. Si tu mets Antonelli à côté de George Russell, ça signifierait que Mercedes poursuit dans sa culture du développement jusqu'à présent. c'est-à-dire qu'on regarde les ordinateurs et on n'écoute pas beaucoup les pilotes. Mais quel message t'envoie à Russell ? En mettant Fernando Alonso son ami, un garçon d'expérience qui a déjà gagné. Son ami qui broie partout où il passe ? Non mais son ami le 31 décembre au soir et en effet, tu as raison, sur une piste c'est tout à fait différent mais moi, je crois beaucoup à cette théorie qui avait été développée dans les pistonnés par Eric Bouillet et aussi par Frédéric Vasseur parce que vous l'avez vu en interview qui est de dire à un moment donné, il faut que dans l'association du line-up parfait, il faut deux pilotes qui sont à un niveau de vécu différent dans leur carrière. Un jeune qui n'avait pas champion du monde et un ancien qui l'a déjà été. Mais on ne connaît pas le plan. Mais on ne connaît pas le plan, je suis d'accord avec toi. Parce que Esteban Ocon, moi je ne peux jamais de la vie, je vais l'exclure. Justement, si tu fais un top 3, Ocon il est dans le top 3, il n'est peut-être même pas troisième. Eric Roche nous dit mais arrêtez, vous oubliez Ocon. Le problème, c'est que... Personne ne l'oublie. Mais il y a une dizaine de candidats et certains plus crédibles que d'autres et Ocon pour moi fait partie des plus crédibles. Et un invité bien connu des Pistonnés qui était venu sur notre antenne avait notamment dit que Esteban Ocon n'avait pas complètement toutes les faveurs on va dire de toute la confiance du programme jeune de Mercedes même s'ils ont énormément investi sur lui. J'ai vu que tu voulais réagir Malik. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit depuis tout à l'heure c'est que déjà premièrement c'est Toto il tire peut-être un peu la couverture vers lui parce que vraiment dire qu'il n'a pas prolongé Hamilton aussi longtemps pour Antonelli c'est peut-être un peu l'excuse facile parce que s'il avait voulu je pense qu'il aurait peut-être pu le placer sans être méchant à la place de Sargent chez Williams sachant que c'est James Wolves qui est très bon ami de Toto Wolves donc s'il voulait placer Antonelli l'année prochaine je pense qu'il aurait pu se démerder et ouais c'est que tout le monde voulait Esteban Ocon mais pour moi à l'heure actuelle peut-être avec Alonso c'est peut-être le pilote qui a peut-être eu plus de chances d'aller chez Mercedes t'as une préférence toi justement Malik ou pas ? moi depuis le début je le dis pour moi je vois bien Esteban Ocon à côté de Russell ah ouais mais après pour moi après j'ai un peu l'impression qu'on ne bat ça sur rien ouais on est sûr mais en fait si on veut voir qui reprendra ce baquet c'est pas le débat Esteban Ocon est-ce qu'on ne dit pas ça parce que juste management Mercedes oui clairement on n'a pas d'éléments supplémentaires pour parler de ça et t'as des mecs qui performent mieux si Mercedes veut prendre quelqu'un pour son baquet il a quand même quelques références en F1 il a été pilote réserve chez Mercedes donc il connait le fonctionnement il connait certainement encore aujourd'hui du monde chez Mercedes je pense que sur du court terme parce que même si Ocon arrive demain encore une fois on est sur de la fiction la plus totale et c'est peut-être même pas le moment d'en parler aujourd'hui d'ailleurs mais pour conclure très rapidement sur ce sujet je ne suis pas sûr que le prochain pilote Mercedes à l'exception d'Antoneli soit un pilote sur du long terme justement si tu ne veux pas prendre un pilote sur du long terme pourquoi tu prends un pilote de ta filière que tu flinguerais derrière en levant son baquet parce qu'Antoneli n'est pas prêt oui mais du coup est-ce que tu ne veux pas prendre un pilote qui n'est pas de ta filière genre Perez Red Bull c'est aussi une possibilité mais pour moi c'est une possibilité que sur le listing encore une fois moi je ne fais personne mais sur le listing il est plus long moi je ne crois plus sur la théorie à l'on d'où en soi exactement juste petite parenthèse les gars il a le sourire ça veut dire parce qu'en fait vous vous êtes au courant mais les pistonnés discutent avec des gens et voilà il faut savoir qu'il y a 4-5 jours il y avait une immense bombe qui pouvait être annoncée Fernando Alonso a dit moi les gars je vais prendre le temps de savoir si j'ai envie de continuer la Formule 1 ou pas parce que en 2026 en plus les règles changent je ne sais pas si ça sera aussi bien moi pour moi ça veut dire qu'il va continuer et on va avoir une annonce dans deux grands prix ça veut dire qu'il va quitter Assel Martin pour moi oui voilà mais il va où du coup ? Chez Alpine ? Bon on va en parler tout de suite merci beaucoup Malik merci d'avoir été arrivé merci à vous et bonne saison à Mercedes et bonne saison à toi et attends j'ai oublié de dire le vrai nom du compte je vais te le retrouver c'est Mercedes AMG F1 France promis je vais l'apprendre par coeur je n'oublierai pas ça marche et merci à vous les gars une soirée et à bientôt merci Malik juste pour refermer il y a Yas sur le chat on a été très long sur le premier sujet mais il y a beaucoup de choses à dire Yas sur le chat nous dit les gars vous n'avez même pas réagi au fait que Christian Horner a été blanchi dans l'enquête sur l'affaire moi je ne suis pas avocat non mais justement c'est pour ça que je voulais en parler difficile pour nous de commenter cette affaire parce qu'on n'a ni les tenants ni les aboutissants si ce n'est que Red Bull nous a dit que la personne qui a diligenté ou dirigé cette enquête c'est quelqu'un de neutre quelqu'un d'honnête bon on va les croire il n'y a pas de soucis c'est quand même une bonne nouvelle pour Red Bull je fais fi complètement de ce fait on n'a pas les infos encore une fois je ne commente pas tu es de la morale en disant ça exactement sportivement sportivement en tout cas c'est quand même une excellente nouvelle pour Red Bull aujourd'hui parce que on a vu quelques infos Brice et là encore une fois infos confirmés par 2-3 sources concernant celui qui aurait pu remplacer Christian Lorneur c'était vraiment plus parti pour être le patron de chez Hitech Hawks et que le rôle qui était normalement destiné à Jonathan Whitley visiblement Red Bull censait le donner à quelqu'un d'autre de moins expérimenté alors après Julien Fébraud a démenti ça sur les essais de Bahrein je ne suis personne pour démentir Julien Fébraud personnellement donc je ne vais pas le faire mais en tout cas nous on a eu des sources concordantes qui ramenaient à Hawks justement de chez Hitech bonne nouvelle sportivement oui et non dans le sens où de ce qu'on entend et de gens qui sont qui connaissent Red Bull de l'intérieur l'affaire c'est aussi une affaire politique ouais c'est cet anthropophage c'est-à-dire que ça vient de l'intérieur cette affaire donc bonne nouvelle je ne sais pas mais ce que je sais pour préciser des gens de l'intérieur s'en seraient emparés on ne sait pas que ça met en air à fauter moralement ou pas mais il y a des gens en interne qui se seraient saisis de ce dossier pour ça on va attendre l'appel aussi parce qu'il y a un appel à venir mais ce qu'on sait c'est que ça a cristallisé les relations entre le clan Verstappen et Red Bull et que le clan Verstappen a exigé que cette affaire soit réglée au plus vite et avant le début de la saison sous peine de menacer Red Bull d'attaque en justice par rapport à l'image de son pilote donc il y a quand même des choses un peu bizarres qui se trament chez Red Bull je pense qu'on a étouffé quelque chose en interne est-ce qu'on a étouffé quelque chose où Christian Horner est coupable j'en sais rien est-ce qu'on a étouffé une tentative de déstabilisation politique également de la part de certains acteurs chez Red Bull je ne sais pas non plus ce qui est sûr c'est que l'affaire est bizarre et quand on voit d'où viennent les échos elle est vraiment bizarre parce que les échos concordent tous mais ils ne viennent pas tous du même endroit et ils partent d'un endroit qui sont quand même du clan Verstappen donc le journal néerlandais le télégraphe voilà donc c'est c'est assez particulier et je pense qu'on va en entendre parler de nouveau mais pas forcément tout de suite je pense que Red Bull le tient à ce que ça ça commence la saison comme ça mais que potentiellement il y ait de nouvelles informations qui sortent lors de trois semaines de transfert tu sais ce qui arrive très régulièrement donc voilà c'est très bizarre cette affaire alerte au MMS si vous recevez des choses les gars on se tient au courant bien sûr on ne les partagera pas avec vous tout est sécurisé Amsa juste le mot de la fin là-dessus est-ce que puisque la question était Red Bull est-elle infaillible est-ce que sans Christian Horner justement il y aurait pu avoir ce petit doute supplémentaire évidemment puisque tu ne sais pas qui tu récupères tu ne sais pas quel mode de fonctionnement tu sais ce que tu perds tu ne sais pas ce que tu gagnes mais c'est valable pour tous les postes et c'est valable pour n'importe quelle entreprise on n'est pas obligé d'être dans le monde du sport toi si on perd Manu on sait ce qu'on perd quand même oui mais tu ne sais pas ce que tu gagnes c'est valable pour vous moi je sais ce que je perds tu veux une info Amsa parce que je sais que tu nous as posé la question avant le début de l'émission l'Espagne s'impose logiquement en finale et prit le début de leur premier titre en Ligue des Nations Féminines on n'y arrivera jamais on n'y arrivera jamais bon les Jeux Olympiques arrivent pas grave vous voyez qu'on est prêts pour cette saison F1 est-ce que Red Bull est un faillible on a essayé de répondre bien sûr à cette question la seule réponse qui nous attend maintenant c'est les essais les qualifications la course aussi dès le baril on va voir un petit peu le développement aussi également que ça va donner tout au long de cette saison on sera là pour le suivre et on sera là pour le commenter toi qui aimes le sport tu sais que depuis longtemps tu peux utiliser tes connaissances pour gagner de l'oseille si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1 ça se passe chez les copains de Winamax en collaboration avec Winamax nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description lors de ton premier dépôt tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros et on t'ajoute même 10 balles en bonus et comme toujours c'est strictement interdit au moins de 18 ans et surtout c'est pour s'amuser allez bonne chance mon ami et on t'ajoute